Bonsoir à tous c'est Robert87min, j'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière vidéo qui a eu lieu juste cet après-midi. Donc je voulais juste faire un peu d'achat aux ventes avec vous pour vous montrer. Les packs à 100 000 ne sont pas sortis pour le moment, je ne vais pas regarder juste avant de commencer la vidéo mais je ne crois pas. Il y a toujours ceux à 25 000 mais il n'y a pas les autres. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais de l'achat aux ventes là pendant la totte, entre tous les conseils que je vous ai donné. Donc je vais cibler certains joueurs avec lesquels j'ai l'habitude de faire de l'achat aux ventes et sur lesquels je vais faire surtout de la tech bourrin. Parce qu'il y a forcément des joueurs qui ont voulu les mettre vraiment très bas. Hop, Mertens 3000, il y en a combien après ? On est à 3005. Non et après il y en a d'autres donc pas très intéressant. Pierrick, il est plus bas que ça, Pierrick il est à peu près dans les 2000. Même il est en train de remonter un peu, Pierrick. A 2002, il y a quand même 51 contrats lui. A 2002, si on va acheter, on va acheter, on va le mettre à 3000. Parce que forcément quand même avec 51 contrats, il va se revendre. Et vu que je le mets plus haut, forcément, ce qui est intéressant forcément avec son nombre de contrats, quand le nombre de contrats comme ça est plus élevé, ce qui est important de faire c'est de le mettre en 1h. Alors, si par exemple j'étais au prix le plus bas, ça ne sert à rien de mettre en durée 1h. Mais là le but est ce qu'il arrive en première page et forcément avec les autres joueurs qui restent, qui n'ont pas été achetés, au final ils paraissent pas trop chers. Donc il faut le relister. Quand c'est ça, quand il y a beaucoup de contrats, c'est un peu comme quand on fait la tech avion. Et puis Eric, il n'y a pas grand chose. Un petit Fellaini, forcément, j'ai enlevé mon max. Il est en train de réaugmenter aussi Fellaini. 1700, non, 1700, aucun qui est très intéressant. Sylvar, un petit David, un petit David. Je suis peut-être allé un peu haut. Et on va monter dans les joueurs pour vous montrer un peu les joueurs qui marchent bien. Là, il n'y en a aucun. Oui, c'est pareil, finisseur 2008. Je vais l'acheter quand même et je vais le mettre à 3500, pareil. Avec autant de contrats, c'est toujours intéressant. Allez, 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 allez. 3500, ça me semble correct. 3600, allez. Pareil, pareil, il y a une heure, parce que vu qu'il a pas mal de contrats, c'est le but. On va juste réactualiser comme ça, voir s'il n'y en a pas. Un peu de Navas. Il a baissé un peu en prix Navas. Ça, on achète. Ça, on achète. Ça, on achète. Forcément, dès qu'il y en a un qui a mis un peu moins cher, forcément, le prix descend. Vous voyez, je vais faire une sorte de mini-monopole, mais forcément, qui va être assez intéressant. On va tous les mettre à 2004, 2005. Pareil, donc là, on pourrait mettre plus long, mais je ne vais pas mettre trop longtemps non plus. À 2006, ça me semble pas mal. Hop, Navas aussi. Vous voyez, quand c'est ça, il y en a plusieurs qui sont assez bas et après que ça fait un trou. C'est souvent parce qu'il y a des joueurs, il y en a un premier qui a mis à 1,700 et le deuxième, il s'est dit, le prix le plus bas est 1,700. Je vais mettre 1,700 aussi. Il y en a un autre qui arrive qui vient d'y dire, c'est 1,700, je vais mettre 1,600. Et voilà, en très peu de temps, au final, d'un prix qui était à peu près de 2005, c'est à peu près le prix auquel se vend Navas. Donc, Navas, le prix descend à 1,600 et si je ne les achetais pas, le prix pourrait descendre encore à 1,500 jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un comme moi qui les rachète pour pouvoir les revendre. Je sais qu'à 2005, 2006, les Navas se vendent. Après, il ne faut pas le faire sur n'importe quel type de joueur. Forcément, je vais l'acheter pour vraiment que les miens soient attractifs. Je ne vais pas forcément le mettre beaucoup plus cher, mais je vais le mettre un tout petit peu plus cher. Il a quand même 23 contrats. Je vais le mettre juste à 2,700, 2,800. Ensuite, ça me fera toujours un peu de marge et ça va me permettre de vendre les autres que j'ai acheté à 1,600 et 1,700 beaucoup plus facilement. Voilà, 2,700, très bien. Et d'un seul coup, les miens vont devenir attractifs parce qu'il y en a un qui a une forme pourrie et l'autre qui n'a pas de contrat. Donc forcément, les joueurs que je viens d'acheter, ça, c'est un type de monopole qui marche très bien. Ce qu'il faut, c'est en général avoir 3, 4 joueurs. Il ne faut pas en acheter trop non plus. Si ça vous a un contrat, en acheter une dizaine, ça ne sert à rien. Mais par exemple, 3, 4 comme ça, qui sont vraiment au-dessous du prix, il vaut mieux les acheter. Les remettre au prix auquel ils se vendent et derrière, faire un maximum de bénéfices. Autant que d'en acheter qu'un seul parce qu'il en restera 3 autres. Et au final, les 3 autres, il y aura forcément un idiot qui va forcément le mettre un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Et au final, votre joueur ne se vendra pas. Qu'est-ce qu'on a dans les joueurs ? Je veux juste regarder s'il n'y a pas des joueurs comme ça. Ah, un petit Di Maria. 27 500. Je ne sais plus ce que c'est que le haut de sa forchette de prix. Donc, je ne vais pas acheter. Je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas regarder avant. Vous voyez, quand c'est ça, je ne vais pas prendre le risque. Par exemple, le Roy, je sais que c'est 20 000. Donc, pareil pour les Wandowski. Donc, je ne prendrai pas de risque. Hasard, c'est 70 000. On voit qu'il y a des hasards totes. Mais il n'y a aucun hasard régulier. Ça, c'est quand même pas mal. Ribéry, il n'y en a aucun. Comme ça, ça va encore plus vite. On va faire un peu de taxi 150. On va se mettre en max. On va même monter à 700. Et on va regarder les joueurs, forcément, qui est direct le premier. C'est intéressant. Je regarde aussi, en général, je ne mets que les joueurs or. Mais je regarde un peu les joueurs qu'il peut y avoir. Je vais juste me mettre en or pour le moment. Wilshare, c'est dommage. Mais bon, vu qu'il n'a quand même pas de contrat, je ne prends pas. Je ne prends pas, je ne prends pas. Ça non plus, ce n'est pas très intéressant. Je regarde les joueurs. Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un petit Matulli, évidemment, que c'est intéressant à ce prix-là. Jiloboji, non. Randonne, on pourrait presque. C'est limité. Hernanes, c'est super intéressant. Bousquet, on n'en parle même pas à quel point c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Miralas, bien sûr que c'est intéressant à 650. Là, ça marche super bien. Cette tech-là, quand il y a la tot, c'est vraiment du caviar. KCRS aussi. Je n'ai même pas besoin de regarder. Parce qu'au pire, au prix où je les vends, on ne peut pas perdre. C'est l'avantage de cette technique, quand il y a des tot, ou même quand les prix diminuaient fortement. Parce qu'il pourrait y avoir, comme à l'époque, le Boxing Day, etc. Ce qui est super intéressant, c'est qu'au pire, même si je n'arrive pas à les revendre, en les vendant en vente rapide, je ne vais quasiment pas perdre de crédit dessus. Et même pour certains, j'en gagnerai quand même en les achetant à 600. Non, pas intéressant, pas intéressant. Non. On passe, Begovic, évidemment, à 700. Ça se prend. Surtout en ce moment. Santanas, sur 50, je prends. Rosiki, en ce moment, encore plus. Parce qu'il y a des trucs BPL qui sont en ce moment. Donc forcément, ces joueurs-là, coûtent un tout petit peu plus cher. 16-0 à 700, ça se prend. Eto, pareil. Vous voyez, c'est tellement simple. Voilà, vous m'avez demandé comment je faisais des crédits. Neldo, c'est limite, Neldo. Je ne préfère pas prendre de risque. Je ne sais pas exactement à combien il se vend. Arnotovici se vend bien. Bien après, il se vend rapidement. Évidemment, Mathuidi, on va essayer de le rechoper. Ça, c'est bon, ça, des petits Mathuidi à ce prix-là. Ah, j'ai Vlar aussi, là. Il est où ? Bon, allons-nous, évidemment, à ce prix-là. Par clé, j'hésite. Même si c'est 700, ce n'est pas très cher. J'hésite quand même. J'hésite quand même. Je veux juste aller voir s'il y en a qu'on a remporté ou pas. Oh, Mathuidi à ce prix-là, c'est bon, ça ? Ah, on en a loupé pas mal, c'est dommage. À part regarder. Bon, il y en a des très intéressants. Que dirait-il, je ne sais pas combien ils ont, mais ils vont à plus de 1000. Ils vont à plus de 1000. Pas guère plus, mais voilà. 1004, 1004, 1004. 1004 toujours, c'est le plus bas. 1004 toujours. À 38 000. Ouh ! Ah oui, mais c'est qu'il n'a pas de contrat. D'accord, j'étais prêt à l'acheter direct. Je vois. 1000, mais c'est pareil. C'est qu'il n'a pas de contrat. 1000. Ouais, 1000 à peu près. Bon, ce n'est pas un gros bénef, mais ça se prend, ça se prend, ça se prend. Je pense que là, je n'ai pas passé tous les joueurs. Donc, pour le vendre rapidement. Hop. Ah, il n'a que deux de contrat. Donc, on va le mettre à 950. On ne va pas se faire chier. Ça ne sert à rien de le mettre trop bas. Mathuidi, Mathuidi. À combien ? Attends, là, on va renchérir. 2000, 2005, 2005, 2005, 2005, 2003, 2100. Il va être à 2000, j'ai l'impression, le petit Mathuidi. Il va être à 2000. 2100, toujours. Toujours 2000. 2000. Allez, 2000. Allez, on va le mettre à 2000. On a Charnier et 24, donc on va même le mettre un tout petit peu au-dessus. On va le mettre à 2002, 2003. Là, vraiment, un bon petit bénef sur le petit Mathuidi. Hop, 2002. Ça, c'est nickel. Ensuite, on a Bouscat. Vous voyez, on en achète tellement. Il a moteur et neuf, donc pas mal aussi. Bouscat 2008. 2008, 2004, 2000. Ouais, c'est dans les 2000 à peu près. 1009, j'ai vu. Hop. Je regarde à peu près une heure. Ça donne un bon aperçu à peu près. Je regarde très rapidement pour essayer de me donner. Vu que je ne l'ai pas fait depuis quelques jours, je méfie un peu des prix auxquels se vendent les joueurs. Je ne vais pas tous les faire. Hop. Étaux. Combien il se vend ? Ça doit être 1000 à peu près, Étaux. Ça va être dire plus. Voilà, 1100. Ah, il n'y a pas beaucoup d'Étaux. Donc, 1100. Voilà, mais ça se vend bien. Ça se vend bien. Je vais même le mettre à 1200, je pense. Quand c'est ça, vous voyez, je me suis trompé là sur les autres. Ce que je fais, c'est que je les mets en vente au moins une journée. Comme ça, ça évite que je reliste et que je perde du temps à relister. Pas plus d'une journée. Je suis revenu un peu du fait de trois jours. Parce que vu que les prix évoluent tellement rapidement, si c'est pour bloquer ma liste de transferts, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué. Ouais, 1000, ça me paraît correct. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Je ne vais pas en rajouter d'autres. Je vais les garder là pour le moment. Parce que sinon, je vais bloquer ma liste des transferts. Hop. Ah, Alonzo, c'est dommage. C'est dommage. Même s'il n'était pas très beau, je vais tous les envoyer vers mon club. Je les mettrai en vente plus tard. Ah oui, je vais me faire baiser sur l'un des deux. Au pire, lui, je l'envoye au club. Et toi, vente rapide. C'est un élément non transférable. On s'en bat les couilles. Et toi, va vers la liste des transferts. Il faut que je me méfie. Donc là, sur les joueurs que j'achète, puisque ma liste de transferts est pleine. Donc, il faut que je fasse attention sur les joueurs. Ensuite, on va faire un peu de tech à 4009. Donc, on se met prix minimum à 4009. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on aime. Je ne vais prendre que les joueurs or. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant ? Vente de persil, boite de thang. Voilà, pour le moment, aucun de bien intéressant. Oula, c'était Kotsu. Non, Kotsu n'est pas intéressant. Je regarde à peu près les gros joueurs comme ça. Pour le moment. Et je regarde aussi, par rapport au fait qu'il y ait quelqu'un qui a enchéré ou pas pour le moment. Hop, 120 000. C'est qui ? Iguen a 89 000, il a 120 000. 139 000, le prix le plus bas. On ne peut pas se mêler à la lutte, c'est dommage. Il était intéressant. Par héros aussi. Ça, on va se mêler à la lutte. 13 000, 12 000, 12 000. Ça passe, c'est limite. C'est limite. Rock est 38 quand même. Il est quand même plus joli, celui-là. On va essayer de le... On va essayer de se battre. On va essayer de se battre quand même pour par héros. Ça ne fera pas un gros but neuf, mais ça se prend. Si on arrive à le choper. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Vous vous mettez comme ça, vous regardez à peu près le prix des joueurs. Quand vous avez un doute, vous comparez au prix. Payette. Payette, ok. Toujours intéressant de regarder aussi les joueurs qui ont un gros décalage. Vous voyez, Payette, 20 000 de prix de départ et 30 000 de prix d'achat. Ceux-là peuvent être très intéressants. En général, ceux-là, il faut vérifier auquel prix. Vous voyez, on a déjà vu un 20 250. Donc, aucun intérêt avec le prix le plus bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et je tourne. Donc, voilà. Je commence par une petite tech 650. Après, une tech 4009. Et je tourne comme ça en fonction. Et au bout d'un moment, je arrive toujours à remplir ma liste de transfert. Vous voyez, ma liste de transfert de 100 est pleine. Quand j'aurai vendu, je vais gagner mes 100 000 crédits à peu près. Un tout petit peu plus peut-être. Cazorla, il se vend bien. Cazorla aussi. 143. Le prix le plus bas est à... Oh là là. 143. Pour le moment, le prix le plus bas est à 199 000. Allez, non, 189 000. Donc, forcément, il est intéressant. Malheureusement, je n'ai pas assez de crédit pour pouvoir me battre avec la personne qui a mis. Est-ce qu'on l'a gagné par héros ? Oui, on l'a gagné. Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas pour le moment le mettre. Je le mettrai à 13 500 à peu près, je pense. Même s'il y en a à 12 750 et l'autre à 13 500, comme on a vu. Le mien a quand même 38 contrats et un style. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus pour pouvoir se revendre. En plus, ça fait toujours des points d'expérience quand on achète des joueurs rares comme ça. Après, je vais passer aux joueurs un peu hors, non-rares, comme je vous disais. Ceux qui marchent bien. Donc, on a du Marquinhos. On va se mettre en max. Donc, je suis 850, 800. Vous voyez, on peut l'acheter. Et on le remet à 900. Ça ne fait pas beaucoup de bénéfice. Ah, il passe, je ne peux pas. Dommage. Mais ça, par exemple, on l'achète à 600. On le remet à 900. Ça part dans les minutes qui suivent. Pas de problème là-dessus. Du Montréal. Il ou mon petit Montréal. Il n'y en a plus à 900. En plus, en cette période-là. 950. Il faut regarder s'il n'y en a pas en enchère aussi. Ah, mais c'est dans trop longtemps. Il ou mon petit Welbeck. Il se vend à peu près 1000. Alors là, pareil, avec la TOTS BPL, il se vend un tout petit peu plus cher. Ils sont tous à 1000 pour le moment. Aucun ne sort du lot. Aucun ne sort du lot. On regarde juste. Ajouter aux objectifs transfert. Celui-là aussi. Merde. Cresisto. Domenico. Cresisto. Il est à 1000. Il est à 1000. Il est à 1000. Je vais me faire un petit kiff. Regardez. Regardez comme c'est pas mal ça. Les deux, là, sont vraiment beaucoup plus bas que les autres. Là, on voit. Pareil, on va faire une offre. 3004, 3000, 5000, 2000, 2000. On va les remettre à 2000. Ceux que je viens d'acheter, là. Ah oui, je viens de commettre une grosse boulette. Et voilà. Comment on commet une grosse boulette. Ce que je vais faire, malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Ça va être de passer par la liste des transferts, mais sur l'application web. Sinon, je vais me faire baisser le Cresisto, vu que ma liste de transferts est pleine. Et que je ne peux pas le mettre, parce que j'ai un doublon. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura donné envie de faire de l'achat revente de votre côté. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Pensez bien à vous abonner, à partager la vidéo, comme d'habitude. Et un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien. Et ça me fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501